Comme l'avait souligné Kerguelen à Florence, non, le divorce ne permet pas de revivre le célibat d'antan. Le passé occupe l'esprit, les enfants restent nos enfants à vie, et le sentiment de solitude l'emporte bien souvent. L'écriture de Guillaume Clicquot est teintée d'humour. On sourit, on rit, on s'étonne d'autant de provocations, de transgressions, de la bien-pensance, de remise en question de l'amour maternel qui voudrait qu'une femme renonce à son développement pour servir sa famille, aussi ingrate soit-elle. Dans Garde tout, surtout les gosses, Guillaume Clicquot met en scène le tabou absolu de parents en plein divorce dont aucun ne veut avoir la charge des enfants. Florence est le stéréotype de la femme diplômée, hyperactive, toujours débordée. Elle tente de concilier son job de responsable qualité avec sa vie familiale entre un mari gynécologue infidèle, deux adolescents rebelles et un petit dernier qui préfère Nietzsche à Harry Potter, un Bobtail, une bimbo et un sociopathe, comme les qualifiera un témoin extérieur. Quand le big boss de Florence lui propose The Promotion, qui à 40 ans ne se refuse plus, elle comprend que cette décision sonne la fin de ces arrangements horaires qui faisaient d'elle la variable d'ajustement de la vie familiale. Face à cette nouvelle donne, alors que le couple ne fait que se croiser, le mari, tant que la femme, échafaudent des stratégies loufoques pour pousser leurs enfants à choisir d'aller vivre chez l'autre. Le père oblige son fils apathique à courir avec lui, la mère accompagne en allumeuse sa fille dans les soirées, les parents interdisent, limitent, obligent. En d'autres mots, ils remettent leurs enfants au centre de leur vie, même si au départ l'intention n'est pas vertueuse. Naturellement, rien ne va se passer comme prévu, et ce récit distrayant se terminera sur une fin heureuse qui questionne un certain modèle d'éducation. Ce qui m'intéresse dans ce livre, en tant que coach conjugal et familial, c'est qu'il illustre le fait que chaque famille possède des ressources pour résoudre ses difficultés et qu'il est possible d'avoir recours à des stratégies contre-intuitives pour y parvenir. Dans le livre, le couple utilise ce qui peut s'apparenter à la thérapie provocatrice modélisée par Franck Farelli, qui avec beaucoup de chaleur et de bienveillance, a recours à l'humour, l'exagération, la colère sincère. Le premier travail d'un coach conjugal est d'aider ses clients à identifier leurs forces, ce qui fait que la situation qu'ils vivent n'est pas pire que ce qu'elle est, mais surtout ce qui fait que dans un certain contexte, les choses se passent bien ou mieux. Il s'agira alors de modéliser ces moments, d'en identifier les composantes et de faire davantage de ce qui marche. A bientôt pour un nouveau livre.